L'article 27 qui stipule qu'aucune partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. D'autre part, si je compare les dispositions qui portent sur la liberté d'expression et d'opinion par rapport aux deux décrets de loi, qui constitue en tout cas le cadre juridique du paysage médiatique en Tunisie, à savoir le décret de loi 115 qui porte sur la liberté de la presse, de l'édition et de l'impression, mais également le décret de loi 116 qui porte sur la liberté de la communication audiovisuelle et la création de la haute autorité pour la communication audiovisuelle, on constate que ces deux décrets de loi sont bien en avance par rapport aux textes fonctionnaires. Par exemple, l'article 1er du décret de loi 115 qui porte sur le droit à la liberté d'expression, il dit que cette liberté est garantie et s'exerce conformément aux articles du pacte international des droits civils et politiques et aux autres conventions si rapportant adoptées par la République tunisienne, etc. De même, l'article 5 du décret de loi 116 stipule de manière la plus explicite que l'exercice des droits et libertés qui sont mentionnés dans ce dit article, dans ce dit décret de loi 3 et 4, se fait sur la base du respect des conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés publiques. Par conséquent, on a trop parlé de ce consensus qui commence à m'énerver quelque part, moi, parce que je considère, nous l'avons eu à écrire dans un dernier, je ne sais pas si vous avez vu la chronique de l'année du Hagrid dernièrement, pour nous c'est un consensus dans un dissensus. Et il serait intéressant de les voir les deux à la fois et de ne pas regarder uniquement le consensus. Or, en définitive, la démarche consensuelle, en dépit de ces dispositions contradictoires qu'elle a contribué à traduire dans ce texte constitutionnel, n'en a certes pas, moi, permis l'adoption du Constitution. Cependant, et c'est pour moi ce souci, en tout cas, qui m'habite, c'est que l'interprétation et l'application effective de toutes ces dispositions demeurent tributaires des rapports de force politique dans le pays et aussi du point des mentalités ambiantes. Et j'aurai l'occasion de citer un certain nombre d'exemples. D'autre part, si on laisse de côté le dispositif constitutionnel, également les deux crédits de loi 115 et 116, on constate qu'il existe dans ce système judiciaire plusieurs dispositions qui portent atteinte au principe de la liberté d'expression. Je cite les articles 226 et 226 bis du Code pénal, qui sont en tout cas au croisement des limites relatives à la liberté d'opinion, de pensée et d'expression, et également y compris des atteintes en sacrée. puisqu'il porte, je le rappelle, sur l'outrage public, à la pudeur, également le fait de porter atteinte publiquement au bonheur, à la morale, c'est-à-dire en tout cas autant de notions qui demeurent vagues, mais qui peuvent servir de fondement juridique pour condamner des citoyens. Est-ce qu'il fut le cas, par exemple, le 15 février 2012 ? Pour la première fois, un directeur d'une publication, en l'occurrence cet dossier, fut le premier journaliste à avoir été emprisonné depuis la chute de Benali, et il a été accusé d'ailleurs, atteint au bonheur, et trouble à l'ordre public, sur la base de cet article 121 inter du Code pénal, pourtant d'ailleurs traité et crié par toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Par ailleurs, faut-il rappeler également que le 28 mars 2012, deux jeunes internautes ont été condamnés à 7 ans et demi de prison, et confirmés en appel d'ailleurs par la suite, pour, je cite, « trouble à l'ordre public, préjudice causé à des tiers à travers des réseaux publics de communication, et atteinte à la morale ». De même, plus récemment, je m'interroge, je m'interroge sur la condamnation d'un blogueur, Yessine Ayali, à un nom de prison ferme par la justice militaire, Yessine Ayali, oui, excusez-moi, le bar, j'enviens qu'une publication sur les réseaux sociaux de déclarations qui ont été considérées comme diffamatoires à l'égard de l'institution de l'armée nationale. Et ce qui m'amène à m'interroger, je choisis mes mots quand même, à m'amène à m'interroger, c'est que cette condamnation en matière de diffamation a été prononcée par un tribunal militaire sur la base du code de la justice militaire, et non par une juridiction civile sur la base, précisément, du degré loi 115. Alors, plus grave encore, ce sont les pressions sociales. Si je laisse de côté de le système judiciaire, les pressions sociales.